Pour à Calais, maintenant un mois après le démantèlement de la jungle, les commerçants retrouvent le sourire. Oui, le port de Calais reprend de la vigueur sur le plan économique. Tous les voyants sont au vert. Augmentation du trafic de marchandises, un trafic des poids lourds qui a plus que doublé Lionel Gougelot. Oui, d'ailleurs l'embellie a été quasiment immédiate. Dans les jours qui ont suivi le démantèlement de la jungle de Calais, Jean-Marie Puissesso, le PDG du port, a enregistré une augmentation de 10% du trafic fret des ferries. Les clients sont satisfaits, ils reviennent et nous revoyons des sociétés qui avaient disparu. Aujourd'hui, étant donné la sécurité de la rocade portuaire, l'absence de migrants, notre trafic reprend de la vigueur. Puisque nous avons enregistré la semaine dernière presque une journée record de tous les temps avec 3900 camions à l'export. On travaille normalement, on est libéré. Pour certaines entreprises de transport, le préjudice des assauts de migrants pouvait atteindre 150 000 euros par an. Aujourd'hui, c'est donc le retour à la normale. Mais l'enjeu maintenant, c'est de retrouver les 1 200 000 touristes perdus cette année. Antoine Ravis anime le collectif des entreprises et des commerces de Calais. Pour les passagers, il va falloir attendre un petit peu, laisser passer les fêtes, voir si maintenant les fêtes ont été propices aux commerces calaisiens. Et donc au passage des Britanniques ou aux touristes qui s'en vont en vacances. Aujourd'hui, il faut leur redonner confiance. Donc en termes d'images, Calais a subi un préjudice énorme. Et évidemment, toutes les entreprises et les commerces. Aujourd'hui, il s'agit de rétablir la situation. Avec une priorité vitale pour l'économie, empêcher le retour sur Calais des milliers de migrants. Candidat à l'exil en Grande-Bretagne. Lionel Gougelot à Calais pour Europe 1.